Un des livres qui a compté le plus en ma vie d'adulte, c'est un livre d'Antoine-Marie Graziani sur l'histoire de la violence dans les campagnes en Corse. On découvre que la société corse, c'est aussi un endroit où on l'assassine dans les églises, on viole, il y a des viols collectifs, il y a de la contrebande, il y a des massacres, il y a des raids sur des communautés villageoises. Et par exemple la figure de bandit que l'on a l'habitude de voir comme presque un héros à l'état naturel, à l'état sauvage, un homme de bien qui n'a fait que se venger, là pour le coup le bandit redevient ce qu'il est, c'est-à-dire un criminel de droit commun qui a commis une abomination et donc qui va être exilé ou recherché ou exécuté ou donné avec une tête qui est mise à prix. Il m'a beaucoup servi dans mes études et en même temps il m'a beaucoup servi justement à appréhender ce côté de la société insulaire que régulièrement on occulte ou on ignore volontairement. On va réellement derrière ce que l'on pense croire, derrière le fantasme, derrière le mythe. Ça a été, je crois, un pavé dans la marve puisque jusque-là, la figure du bandit était très peu traitée sinon dans des ouvrages qui dataient un peu et qui donnaient encore une fois une vision romantique et donc fausse du bandit. Je crois que la lecture c'est un effort, c'est presque un travail et que donc l'effort méritant salaire, il faut que le livre nous bouscule et nous casse. Quelque part qu'il nous prenne un coup de barteau et qu'on en sorte changer. Sinon on est dans de la détente et donc la lecture bourgeoise, j'ai un moment de libre à la plage, avant la sieste une petite page, avant de me coucher deux, trois pages. Je ne crois pas que ce soit la vocation de la littérature quelle qu'elle soit.